Ajouté après l'éclosion spectaculaire de Denis Chapovalov en 2017, Tennis Canada s'attend à un scénario similaire pour le tennisman Félix Augé-Aliassime la saison prochaine. Et l'organisation n'est pas la seule à entrevoir l'avenir avec optimisme dans son cas, puisque Roger Fedara regarde lui aussi un œil attentif sur le Québécois. Augé-Aliassime a reçu une invitation du Suisse afin de s'entraîner avec d'autres joueurs professionnels de LATP à Dubaï en décembre, a confirmé le vice-président du développement élite Louis Bourfigat à l'occasion du bilan de fin de saison de Tennis Canada, au stade Uniprix jeudi. Il pourra y peaufiner son jeu en prévision de la prochaine campagne. Rai discuté avec l'entraîneur de Fedara, Ivan Liubisic, et ce qu'il faut savoir, c'est que Fedara est un dingue de tennis, a évoqué Bourfigat. Il m'a raconté qu'il regardait les matchs des joueurs de 14 et même 15 ans. Il adore ça et je pense qu'il a envie d'aider la nouvelle génération. Et je pense qu'il a aimé le jeu de Félix, ainsi que sa personnalité. Félix sera le seul joueur d'âge junior à être invité par Fedara. Le Montréal est âgé de 17 ans et passé du 614e rang mondial au 159e échelon en 2017, mais sa progression a été ralentie l'été dernier par une importante blessure à un poignet, qui l'a notamment contraint à se retirer de la Coupe Roger de Montréal, en août. Ça n'a pas empêché son entraîneur, Guillaume Marx, d'être élogieux à son égard. Félix a connu une saison au-delà des espérances, a reconnu son mentor. Il a subi une blessure au pire moment, en plein été, alors que la saison battait son plein, mais j'entrevois l'avenir avec optimisme dans son cas. Son objectif en 2018 sera de percer le top 100 mondial. En compagnie de Denis Chapovalov, Ogé Aliassime fait partie de la nouvelle génération prometteuse de joueurs canadiens. « On récolte présentement les fruits des efforts déployés depuis dix ans », s'est exclamé Bourfigat. La nouvelle génération de joueurs a frappé très fort, en 2017, elle a frappé un grand coup. Eugène, la pierre, m'a raconté que lors de son passage à Londres, au final de LATP, tout le monde lui parlait d'Ogé Aliassime et de Chapovalov. Bourfigat a toutefois voulu limiter les attentes envers Chapovalov la saison prochaine. À l'instar d'Ogé Aliassime, le joueur âgé de dix-huit ans a fait un bon phénoménal au classement de LATP en 2017, passant du 250e rang en janvier au 49e, le 23 octobre, avant de redescendre à la 51e place actuellement. Le gaucher devra défendre ses points de classement en 2018, une tâche difficile compte tenu de ses récents succès. Pour cette raison, Bourfigat a dit que Tennis Canada était optimiste, mais de manière raisonnable, dans son cas. Bourfigat a également mentionné qu'il avait la certitude que Milo Raonic rebondira après avoir connu une saison difficile marquée par de nombreuses blessures. Selon lui, Ogé Aliassime et Chapovalov contribueront à rehausser son jeu, puisqu'il est l'Ontarien, qui pointe au 24e rang mondial présentement, voudra défendre son titre de meilleur joueur du pays. Milo est un champion, et il a envie de rester nos uns au Canada, a dit Bourfigat. Merci. Merci.